... Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, cher inconditionnel des Gavre Info, merci pour votre conscience fidélité à notre programme Invité du jour. Invité du jour de ce jour, jeudi 17 février 2029 reçoit Monsieur Moussa Ousmane Touré Moussa Ousmane Touré est le président de l'association Malien de lutte contre la corruption et la délinquance financière Monsieur Moussa, bonjour et bienvenue sur le plateau de Gavre Info Bonne soirée à mes grands frères et grands moukoubalis ravis d'être sur le plateau de Gavre Info Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Touré Monsieur Moussa Ousmane Touré Président de l'association Malienne de la lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre association ? L'association Malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière n'est-ce qu'il y a en 2015 et qui a eu comme premier problème celui des récipicés est une organisation apolitique laïque et à but non lucratif Ok, vous serez à tous les est-ce que vous pouvez nous parler des vos objectifs ? Quels sont réellement les objectifs de cette association ? L'association Malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière C'est fixé comme objectif très rapidement je vais citer quelques-uns C'est fixé comme objectif entre autres de lutter contre la corruption et la délinquance financière sous toutes ses formes l'allissement illicite le blanchement des capitaux contribuer à placer au cœur de la gestion des affaires publiques l'intérêt supérieur l'intégrité l'honnêteté le mérite la compétence et surtout la rédévaluabilité l'obligation de rendre contre-vacier entre autres nos objectifs Oui, entre autres vos objectifs mais quels sont les outils que vous utilisez dans la recherche vraiment des délinquants financiers quels sont les outils que vous utilisez pour traquer les délinquants financiers ? Des questions beaucoup beaucoup des outils d'abord les premiers c'est surtout vous vous la presse donc on passe notre grand temps à vous suivre sur les réseaux sociaux la télé la radio à lire la presse écrite après à être sur le terrain à être proche des citoyens on a également des plateformes WhatsApp un compte WhatsApp on est sur Facebook on a des numéros verts qu'on laisse pour que vous de la presse les victimes nos frères et sœurs les concitoyens puissent entrer en contact avec nous pour nous dire pour porter à notre connaissance des actes de corruption qui nous à notre tour porterons à la connaissance des structures étatiques créées pour lutter contre la corruption et qui peuvent être membres de cette association bonne question tout manière qu'il soit de l'intérieur extérieur âgés âgés minimum de 18 ans peut adhérer la liaison elle est verbale comme je viens de vous le dire on a des numéros verts soit l'intéressé nous appelle pour dire qu'il aimerait adhérer ou par écrit il peut adresser une lettre au président pour lui signifier son adhésion sinon on est ouvert à tous les moyens j'en profite d'ailleurs pour dire que nous sommes une organisation nationale les récipités qu'on a c'est national c'est le ministère qui nous l'a délivré le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation donc on est presque dans toutes les régions mais jusqu'à présent on n'est pas fermé nos portes sont ouvertes pour de nouvelles adhésions parce que vous n'êtes pas sans savoir que la lutte contre la corruption a besoin d'une grande mobilisation nous c'est l'on peut pas l'idée donc on a besoin de l'accompagnement de la majorité de la grande partie des concitoyens sinon sur les 20 millions que nous constituons nous on va même atteindre les 15 millions pour vraiment lutter pour bien lutter contre la corruption bien lutter contre la corruption monsieur est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes actions que vous avez amenées durant l'existence de votre association comme je vous l'avais dit on a vu les jours en 2015 en 2015 à aujourd'hui on a eu amené par l'activité des activités d'ailleurs donc certaines m'ont apporté des ennuis et ont apporté des ennuis à d'autres membres tu peux donner des exemples par exemple c'est nous qui avons porté à la connaissance du pôle économique et financier à l'époque le ministre de la justice de la justice qui a soudé c'est nous qui avons apporté devant lui l'affaire de l'existence de double bulletin de salaire au sein du ministère de la défense et des anciens combattants l'affaire de double bulletin c'est nous qui avons apporté ça il y a également les détournements des primes souvent on fait savoir aux maliens qu'ils ont envoyé 80 militaires 100 militaires alors que c'est vrai donc l'argent le reste là c'est le partage nous avons également eu à mener une action relative à cette affaire les logements sociaux la première tranche il y avait eu des attributions frauduleuses nous avons saisi les ducataires par exemple est-ce que ces actions ont porté fruit vous avez suivi il y a eu des résultats bon vous savez les secteurs de la sécurité de défense souvent certains juges ont peur de mener des enquêtes parce que il y a des textes qui les empêchent puis il y a beaucoup d'étapes il y a beaucoup de démarches pour qu'un haut gradé puisse répondre il faut que les ministres mettent à sa disposition pour craindre qu'il y avait tout mais quand même on peut dire que grâce à l'action parce que après avoir déposé la plainte on a lui a partagé la plainte avec certains journalistes qui ont eu à faire des articles après le ministère de la défense avait ordonné une enquête une enquête interne et l'enquête là lui a décédé des anomalies après on avait appris toujours par ces mêmes ministères que le rapport de l'enquête a été transmis à la gendarmerie pour enquête approfondie mais en nous connaissant jusqu'à ces jours là il n'y a pas eu franchement des sanctions des gens qui sera à l'origine n'ont pas été sanctionnés actualité oblige monsieur vous avez parlé de la première tranche des logements sociaux et cette fois-ci nous avons vu la liste des logements d'attribution des logements sociaux sur les réseaux sociaux le gouvernement a réagi est-ce que votre association a fait quelque chose par rapport à ça d'ailleurs avant de répondre à la question je vous avoue que nous avons été choqués nous avons été très choqués sidérés par les attributions fraudulaires la grande d'ailleurs et nous quand après avoir après avoir eu des coups comme quoi des gens ont eu des logements et qui n'ont même pas eu à postuler d'autres juste parce qu'ils sont proches des dirigeants d'IENC nous nous avons suite entré en contact avec des partenaires à nous des membres on avait convoqué une réunion pour dire non il faudra qu'on fasse quelque chose et on est allé jusqu'à toucher un avocat pour lui demander très rapidement de saisir la course suprême au nom de notre association pour demander l'annulation pire et simple de ses attributions basées sur des favoritismes du népotisme de la corruption puis le dire quoi et l'avocat dans le jour à venir il va introduire cette inquiète là pour que franchement la justice amélie pour toujours monsieur Touré nous arrivons pratiquement à terme de cet entretien quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confronté comme toute autre association merci merci grand frère on a beaucoup beaucoup de difficultés la première est financière souvent on n'a pas les moyens de notre politique nous voulons bien mener la ligne donc imagine souvent les moyens de déplacement pour aller même déposer nos craquettes c'est des problèmes pour nous mais malgré on ne régule pas on s'est dit qu'on s'est engagé donc on ira jusqu'au bout il y a un autre problème c'est qu'il n'y a aucune loi qui nous protège franchement on est supposé souvent on reçoit des menaces via nos plateformes notre compte Facebook même à Valenciagla quelqu'un nous a écrit pour dire qu'il portera plein de passiers il ne sait même pas pourquoi nous on a fait tellement de bruit jusqu'à le ministère de l'urbanisme a annulé donc il voulait vous faire savoir qu'il n'est pas content de l'annulation bon il y a cela il y a également le fait que bon il y a des facteurs les facteurs sociaux par exemple souvent on voit que lutter contre la corruption au Mali bon pour d'autres là tu débitis automatiquement tu es l'ennemi le gris numéro 1 donc il y a toutes ces difficultés que nous traversons que nous essayons aussi de s'éloiter on s'est dit malgré toutes ces difficultés il faut que nous continuons à amener cette lutte là parce qu'elle est noble elle va aussi permettre le développement de notre pays votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur GAUF à l'endroit de tous ceux qui nous suivent d'abord c'est de leur dire d'être des modèles d'être des modèles c'est quoi c'est franchement d'avoir d'être des modèles c'est quoi c'est franchement être sur les traces de ceux qui nous ont dévancés les modèles les modèles les pères fondateurs de la démocratie qui ont vraiment eu à servir le Mali avec honnêteté amour compétence donc d'être également avec nous nous qui luttons contre la corruption qui s'est prouillée et franchement d'également d'aider tous ceux qui veulent qui veulent que les lignes bougent je crois qui veulent le développement le bonheur la paix de ces beaux pays qui est le Mali merci beaucoup monsieur Touré nous étions avec Moussa Ousmane Touré qui est le président de l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière merci c'est inconditionnel de Gawa Info on se donne rendez-vous à très bientôt et ciao merci bye bye